Yo tout le monde, c'est Yolene et Mika, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rando vlog. On est déjà à la 7e édition, on voit que le format vous plaît, c'est kiffant, déjà pour nous ça nous donne de la motivation et ça nous motive à continuer. Donc aujourd'hui on est... On est au Gorge du Blavet, c'est sur la commune de Bagnole-en-Foret. Ils l'appellent aussi le petit colorado varroa, du coup on va vous emmener avec nous, c'est parti ! On vient d'arriver sur le départ de la rando. Bon le parking est assez grand, là tu m'as embraché donc ça c'est cool, on ne mourra pas de chaud en revenant. Il n'y a pas grand monde en plus aujourd'hui. On ne se brûlera pas le cul. Oui en plus il n'a pas l'air d'avoir un grand monde, en même temps il est midi. Il fait 32 degrés à l'extérieur. Donc toujours pareil le risque d'incendie, bon aujourd'hui là ils ne l'ont pas mis mais voilà vous avez les panneaux sur les risques d'incendie. Et du coup on est ici et on va faire la rando qui est là avec 4h. 4h c'est ça ? Oui non ! Effectivement le monsieur là il m'a eu, il m'a dit que c'était 2h de rando et que c'était combien tu avais dit ? Il y avait 2h. Il y avait 2h sauf que là on arrive et en fait non, il y a 4h. Oui mais 4h c'est estimé. Ou alors vous m'avez une autre qui est plus difficile qui est à 3h30 et 10km. Mais à mon avis c'est juste qu'il doit avoir plus de dénivelé je pense. C'est le balisage orange. Donc vous avez le chat, le foie, là on va prendre du coup le balisage bleu. On va suivre et je pense que le départ se fait là, derrière la barrière. L'autre c'est le balisage orange. Après vous pouvez retrouver les infos, c'est marqué effet randonnée, effet frandonnée. Bon, on va prendre en photo le balisage quand même. Avant de partir parce que c'est un coup à se perdre. Ah putain c'est celle-ci la grotte ! Et là on la voit pas ? Bah non, puis voie d'escalade merci. Non, on va y essayer de faire d'escalade quand même. Bon bah on verra pas la grotte. On verra pas la grotte, c'est une grotte préhistorique apparemment qui date des millions d'années. Mais c'est pas grave, on va faire le petit balisage bleu mais apparemment ça vaut le coup. Vous avez vu déjà les images qu'on vous a mis juste avant, ça donne un petit aperçu de ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Je sais pas si tu penses qu'on va avoir la rivière ou pas ? Parce que normalement il y a une rivière qui traverse. Si elle est pas asséchée. Ouais. Bah après... En ce moment on a pas eu beaucoup de pluie et il fait très chaud. Ouais c'est la canicule les gars. La canicule. En plus il y a du vent, bon ça fait du bien. Voilà. Mais ça pleut et tout. Regarde c'est là le départ. Donc voilà. Là vous avez le premier panneau. avec le balisage orange. Avec une petite valise, c'est peut-être ça pour les randonneurs. Je sais pas, dites moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Voilà. Et là on a une petite tiolaine. Avec le balisage bleu du coup qu'on va faire juste là. circuit de la forteresse du coup je sais pas si vous aviez noté mais c'est circuit de la forteresse. Ouais circuit de la forteresse. De toute façon comme d'habitude on vous met des petits liens dans la description. Avec toutes les informations, les choses à éviter et les choses qu'on peut vous conseiller pour la randonnée. savoir si c'est pratiquable, etc. ou pas. Et voilà. Vous voyez on est vraiment au pied du canyon là. Ça fait petit colorado comme il disait dans la description de la randonnée. On est pas dans les stéréles pourtant. C'est le début de les stéréles. Ouais c'est le début on est quand même un petit peu loin. On est côté du rogboine sur argent, bagnole en forêt donc c'est juste avant les trois croix. Si vous connaissez. Et ça commence à devenir un peu rouge comme ça. Pour continuer jusqu'à les stéréles. C'était une région volcanique normalement on avait vu. Il y a des millions d'années c'était des volcans donc. On retrouve quand même quelques paysages comme ça avec les roches rouges et tout. Un peu partout dans le Var. À des endroits des fois qu'on soupçonnerait pas. Mais c'est une petite randonnée apparemment qui a l'air sympathique. Donc on va vous emmener découvrir tout ça. Bon alors du coup on arrive sur une première intersection. Alors on a une croix sur le sentier bleu. Un trait sur le sentier bleu. Non regarde il y a une croix là. Là aussi il y a une croix. De toute façon on va suivre le chemin. Il était malin les gens. Ils ne savaient pas du coup ils ne savaient pas trop si c'était genre là ou pas là. Ils ont dit bon allez on met une croix et un trait. Au moins. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui choisissez. N'importe quoi. Bon on attaque la grosse côte là. Là on n'en peut plus. Ça fait 5 minutes qu'on marche. On a un dénivelé de fou furieux. Non je rigole. Non 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 il y a 100 mètres de dénivelé je crois on a vu. C'est ça sur visio rando. Moi j'ai regardé. Il y avait 100 mètres de dénivelé. C'est pas énorme. Franchement. Ça fait une petite piste. Vachement accessible quand même. On entend les petites cigales. C'est calme on a vu quelques voitures sur le parking mais pas énormément. En même temps quelle idée d'aller faire des randonnées quand il fait 30 degrés. On fait pas mieux à la piscine non ? Je pense ouais. Vous avez le petit repaire ici. Sauf que. Il y a un panneau qui indique ici gorge du blavet. C'est une croix. C'est une croix. Ah c'est peut être le retour en fait. Désolé il y a un peu de vent. Si vous ne vous entendez pas très bien. Ah mais on va pas se tendre on va arrondir. Ouais il y a un petit peu d'air en vrai. Pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'ombre. Mais euh. Il y a du vent donc c'est bon. Vous voyez quand vous arrivez à la citerne. Vous êtes parti. Il faut faire attention parce qu'il y a quand même un panneau qui indique gorge du blavet. Mais à mon avis c'est le retour. On vous le dira sur le retour si on passe par là ou pas. Mais en tout cas il faut bien prendre le chemin qui est ici. Attention. Pour pas vous perdre. Après vous pouvez vous retrouver dans les sentiers hors piste. Et c'est pas terrible. Il y a pas beaucoup de réseaux en plus ici. Il faut éviter de se perdre. Bon du coup comme on vous disait dans l'introduction. C'est déjà notre 7ème rando vogue. Ouais. Il y en a un seul que j'ai fait tout seul. C'était celui de la semaine dernière je crois. Il suffit de... Il a passé ? Non. Il y a une exploration. Celui du Mont Vinaigre. Ah oui. Voilà. Là vous retrouvez la petite Yolaine. Oui. Après des semaines d'absence. En même temps elle travaillait le samedi et tout. Donc des fois le dimanche il faisait pas beau. On avait des trucs de prévu. Donc on a pas pu faire trop de rando vogue à deux. Et du coup on est tout seul le samedi pendant que je travaillais. Mais du coup là on se retrouve tous les deux en amoureux. Pour une petite balade. En tout cas on a remarqué que c'était le format qui vous plaisait le plus sur la chaîne. Oui. Au moins ça vous fait découvrir des randonnées. Ça peut vous donner des idées. Qu'est-ce que t'en penses ? Bah ouais pour ceux qui viennent dans la région. Ils connaissent pas forcément. En vacances. Je pense qu'on monte là. Ouais. Il faut qu'on monte. Vous voyez à force de parler. On perd le chemin. Donc oui du coup comme elle vous disait. Pour ceux qui viennent en vacances dans la région. Qui veulent faire des petites randos et tout. C'est vrai que ça peut vous donner des idées. Et nous bah on connait bien. On commence à bien connaitre la région. Même pour les locaux hein. Parce que les gens qui viennent en vacances. J'ai un doute. Qui viennent faire des grosses randonnées. Quoi qu'il y en a qui viennent. Bah si regarde nous. Ouais. Quand on va en vacances on fait des randos. Bon y'a pas beaucoup de monde j'avoue. Ouais. Après c'est pour ça qu'aussi on essaye de proposer un peu de tout comme rando. Des plus difficiles moins difficiles. Regarde quand on a fait la rando des gorges du Verdon. Bon. Ouais c'est un peu hard. Malheureusement on pouvait pas la faire pour cette année. Elle est fermée. Après je sais pas pour combien de temps. Mais il y a eu un éboulement dans les gorges. Et du coup le sentier est impraticable. Ah là on est à l'ombre. Enfin de l'ombre. En plus ça fait une petite allée franchement c'est grave stylé. T'as vu ? Ouais. Et oui voilà on en propose pour tous les goûts. Pour tous les niveaux. Pour tous les niveaux. Puis on essaye de trouver pas mal. C'est vrai qu'on en fait pas mal dans le coin. Des randonnées dans les stérêts tout ça. Parce qu'il y a quoi faire en réalité. Et nous ça nous permet d'être à côté de la maison. Et pas bouger trop loin. Et après quand on nous trouve des plus loin. Bah on en fait. Là on avait prévu d'en faire une bientôt. On vous dit pas le nom. Mais vous verrez. Et puis on voulait commencer une petite série. Sentier du littoral. Avec la chaleur et etc. Si ça peut vous plaire. Bah je l'aurais déjà posé sur Instagram. Les gens ça leur plairait grave. Ouais. Et c'est pareil ça c'est des endroits à découvrir. Quand on vient sur la côte. Qu'on pense pas forcément aller voir. Des petits sentiers qui peuvent être. Pour. Aussi bien. Une heure. Que deux heures. Trois heures. Quatre heures. Mais du coup. Tout en étant en bord de mer. Et de pouvoir. Bah dès que vous avez un petit peu chaud. Vous baignez. Partir sur la journée. Et puis. C'est vrai que c'est un autre. C'est un autre style de. C'est un autre style. Et surtout que. Il y en a pour. Toutes les. Qu'on appelle ça. Des paysages différents. Ouais. En fait. Par exemple. Vous allez à celui de Théoul. Vous allez avoir la roche volcanique. L'eau turquoise. Etc. Vous pouvez faire celui de Nice. Vous êtes en. Un peu en hauteur. A fleur de falaise. Vous avez celui du Cap d'Antibes. Vous en avez plusieurs. Avec chaque fois. Le pétage est toujours différent. Et vous. A chaque fois. Des choses. La végétation. Différente. La couleur de l'eau. Elle est différente. Ca vaut le coup. Mais on va vous faire une petite série. Comme ça. On va commencer. Dès la semaine prochaine. On va vous faire. Le premier. Ca sera le Cap d'Antibes. Et. Ca suivra par la suite. On va partir en Grèce. Aussi. On va faire. Un voyage en Grèce. Fin août. Début septembre. Santorin. Athènes. Etc. Donc je pense qu'on va vous filmer. Aussi. Là bas. Un peu. Nos aventures. On va essayer. De faire un petit vlog par jour. Un petit vlog vacances. On va voir comment ça se passe. Au niveau timing. On va voir si on arrive à faire assez de contenu. Pour faire. Un vlog par jour. Ou si. On vous fait. Un vlog. Comme on fait là. Sur une semaine. Ou. Un weekly vlog. On va voir. Bah. On verra ça par la suite. Mais pour l'instant. On se concentre. Sur la petite randonnée. Donc. On commence à. Arriver dans la partie ombragée. Oui. Il y a quand même pas mal d'arbres. En même temps. Ça s'appelle. Bagnoles en forêt. Donc. C'est logique. C'est logique. Il y a de la forêt. Mais. A Bagnoles en forêt. Aussi apparemment. J'ai entendu. Qu'il y avait pas mal. De cascades. Une petite rivière. Qui passait. Pas ici. J'avais vu. Un peu comme dans les gorges. de la sienne. Parce que. Apparemment. J'ai vu. Qu'il y avait des cascades. Sur les gorges. Mais pas forcément. Sur la rando. C'est vrai. Enfin. Donc là. On va avancer un petit peu. Et. Dès qu'on arrive. A. Un endroit stratégique. Et que. On peut vous donner des indications. Sur le sentier. On va vous reprendre. Donc là. On montait un peu. Dans le chemin. Et on disait. C'est quand même. Vachement vert. Pour. Un temps de sécheresse. Pareil. C'est rare. De voir. Autant de feuilles. Comme ça. De verdure. Voyez. Tous les arbres. Et tout autour. C'est quand même. Fou. Tu veux dire. Une zone. Hyper aride. Ça arrive. Quand même. A puiser de l'eau. A moins. Il doit avoir. Des bonnes. Une nappe phréatique. Dessous. Tu penses. Voilà. C'est juste. Pour ce petit. C'est parti. Voilà. On arrive. Enfin. Sur du plat. On retrouve. Le petit balisage bleu. Qui est ici. Alors. A la base. Il disait. 100 mètres. De dénivelé. Mais bon. J'y crois pas trop. Vous voyez. La montagne. Qui est juste en face. Là. En fait. On est quasiment. Au même niveau. Maintenant. Et. Tu en penses. Ouais. J'espère. Pour l'instant. On est. Dans la petite forêt. On est à l'ombre. C'est déjà bien. C'est de l'ombre. C'est de l'ombre. On n'a pas. On n'a pas. Énormément. De points de vue. Malheureusement. Peut-être. En haut. Ça va se dégager. Quand on sera arrivé au sommet. Donc. On vous montrera ça. Dès qu'on arrive. Tout à l'heure. Voilà. Petit point de repère. Encore une fois. On vous montre un peu ça. Au moins. Vous savez. Les balisages qu'il faut suivre. Si jamais vous voulez rater. Voilà. Faut qu'on monte là. Faut qu'on monte là. Voilà. Vous pouvez continuer tranquillement. Sur la descente. C'est juste là. Et bah non. On monte dans la forêt. Juste ici. Après avoir monté. Descendu. Et remonté. Ça grimpe un petit peu quand même. Donc. Quand vous venez. Prenez bien des bonnes baskets. Venez pas. On le dit tout le temps. On le dit tout le temps. On partir avec un minimum de bonnes baskets. Voilà. Surtout là. En ce moment. Des bonnes baskets. De l'eau. Un peu de nourriture au cas où. Donc. Enfin voilà. On va monter en haut. Je vais poser la caméra. Pour avoir un maximum de sécurité. Ça serait bête de se faire mal. Surtout qu'on a croisé personne. Donc. On vous montre ce qu'il y a au bout du chemin. Dès qu'on sera arrivé du coup. Uncair. Une fois à esa fois. Une fois à ça. Un sauce à la chose d'who… Un petit peu. Ça sera assez bien. Future. HaCont1820. J'ai pas misunderstandé. Une fois à requires. L'or est impossible. J'ai pas controllé. Sous-titrage ST' 501 Cambodia. On a trouvé notre maison, ça y est, alors on vous présente la maison, petite maison de 20 mètres carrés, une chambre, allez vous faire une petite visite, c'est parti, donc voilà, donc ici, il va y avoir la petite cuisine, voilà, juste au-dessus, on va mettre la chambre, mezzaline, etc., le petit salon coin télé qui sera ici, voilà, 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 donc toit ouvert, hein, parce qu'il fait chaud, pas besoin de climatisation, pour les odeurs, alors t'es contente ? Je suis ravie, elle est très belle cette petite cuisine, et les toilettes seront à l'extérieur, ouais, à l'extérieur, nickel, on va juste être un petit fruit, non, voilà, donc là, on arrive, pour l'instant, honnêtement, parce qu'on est honnête aussi quand on fait des randonnées, hein, il n'y a rien de fou, il n'y a rien de transcendant, donc, euh... Faut passer une balade dans les bois, à l'ombre, c'est agréable, mais... C'est agréable, parce que voilà, il fait chaud, franchement, il fait 31 degrés dehors, et là, ressenti 25, 26 ans, il y a un petit courant d'air et tout, il y en a l'ombre, mais pour l'instant, il n'y a rien de fou, donc, euh... si on voit des belles choses, on vous le dira. Ça peut être fabuleux aujourd'hui. De toute façon, nous, là, on va chercher déjà un petit endroit pour manger, il est déjà une heure passée, on commence à avoir un petit peu faim, là, on a l'impression d'être arrivé quasiment au sommet, parce que les arbres, là, il n'y a plus rien au-dessus, tout à l'heure, il y avait pas mal d'arbres et tout, donc, euh... voilà, on va continuer encore un petit peu, trouver un point de vue pour essayer de m'enver, et voilà ! Bon, on est sur une partie un peu difficile, là, pas très très praticable, en plus, jusque-là, on était à l'ombre, mais là, on est quand même au soleil, et euh... ça grimpe en un petit moment, quand même ! On vient de commencer, ouais, j'espère qu'on est bientôt au sommet, et qu'on va pouvoir manger, parce que... À la base, on nous met dans des gorges, là, je vois pas trop ! Ouais, c'est ça, c'est ce que je me disais tout à l'heure, on était censé faire une rando des gorges, mais pour l'instant, les gorges, on les a vus, que au départ, c'est tout, et encore ! Ouais, c'est plutôt euh... l'ascension d'une montagne, plutôt qu'une balade dans les gorges, mais bon, c'est cool aussi ! Voilà ! On arrive maintenant sur euh... un croisement important, donc nous, on suit ce circuit là, depuis tout à l'heure, pour ceux qui veulent abandonner, il y a le retour qui est ici, et euh... voilà ! Donc voilà encore euh... 2,5 km jusqu'à l'hopidum de la forteresse, et après on va pouvoir commencer euh... la redescente ! Ça fait combien de temps qu'on est parti déjà ? Euh... 1h10 ! 1h10, ouais, de toute façon c'est ça hein, il est temps estimé 4h ! Sachant qu'on a pas encore fait la pause, on a pas encore trouvé de beau spot pour faire le drone, etc... Peut-être à la forteresse, je pense, il y aura... il y aura des choses à voir ! Pour l'instant, on marche au soleil, on est sorti de la forêt, du coup on est au sommet, et euh... on suit le chemin hein ! Là c'est le même sentier que le drone, t'as vu ? Ouais j'ai vu, il y avait les flèches en bas ouais ! Il y avait les flèches, donc soit on pouvait suivre le bleu, soit le drone... Et du coup, voilà ! Vous voyez, on est vraiment pas très loin de la mer là, hein ! Juste entre les deux arbres là, enfin je crois que c'est Fréjus, on dirait l'île... l'île d'or là ! Ouais, je crois que c'est ça ! Là où il y a la tour fondue, excusez-moi ! Là où on a fait une vidéo, vous voulez la voir d'ailleurs, elle est dans la description ! On dirait une ligne rivière asséchée quoi ! C'est vraiment bizarre ! Je sais pas si il y en a qui sont déjà venus ici pendant les périodes d'automne ou d'hiver, quand il n'y a pas de sécheresse ! Est-ce que vous avez déjà vu ici ? De l'eau qui coulait ! Dites-nous dans les commentaires ! On a la petite vadrouilleuse devant ! Qui profite de l'air frais ! C'est l'avantage hein ! Franchement, à des moments on ressent pas du tout la chaleur ! Comme maintenant, mais des fois... Je crois qu'il n'y a pas d'air, c'est chaud ! Ouais, vous avez vu, on a vu un peu la mer ! On est pas très loin ! Comme on vous disait, vous êtes à quoi ? Fréjus ? Vous êtes à 20 minutes hein ! 25 minutes à vol d'oiseaux ! Parce que de Roquebrune on a mis quoi ? On a mis 10 minutes je crois ! Sur la sortie de péage, et de Roquebrune jusqu'à Fréjus, on a pour un quart d'heure ! Ouais, 25 minutes en voiture quoi ! Donc, quand vous avez fait la randonnée et que vous avez bien transpiré ! Vous pouvez aller vous rafraîchir à la mer, c'est ce qu'on va faire je pense nous d'ailleurs ! Voilà la piscine ! Voilà la piscine ! Et voilà ! Bon voilà, on a fait la petite pause repas ! Bon on a pas trouvé de spot hein ! On s'est garés, on s'est garés ! On s'est assis sur un bout de chemin, parce que nous sommes encore 2 km à marcher ! Il est 14h ! Donc la fin se faisait ressentir ! Donc on s'est arrêté vite fait ! Et on continue jusqu'à la forteresse ! Je crois qu'on est arrivé à un petit point de vue là ! J'espère ! Il est monté sur le caillou ! Tu vois quelque chose de là-haut ? Ouais ça va, les points de la cam, je dois remonter ! Voilà premier petit point de vue ! Pour le moment ! Donc à mon avis ça va être la commune de Bagnol-en-Forêt qui est juste en face ! Voilà et puis nous on vient de là-bas ! Il faut qu'on aille juste en face ! Mais à mon avis il y a le petit truc là-bas là, on va y aller ! La forteresse ouais ! Donc on va descendre ! Enfin ! Enfin ! La forteresse à 300 mètres ! D'impression qu'on n'allait jamais y arriver ! J'espère que ça vaut le coup ! Pour l'instant c'est un flop ! Je recommande pas du tout cette randonnée ! Franchement ! Pour l'instant même toi ! Ah ouais non ! Franchement c'est né ! Surtout que ça fait un détour ! Mais en fait tu fais comme ça et après tu en fais comme ça ! Ouais ! Tu veux qu'on va aller voir quand même ? Ouais on va aller voir ! Ça y est on est arrivé à la forteresse ! Voilà ce qu'il reste ! Là on peut apercevoir l'ancien donjon ! Voilà ! La tour de garde ! Le château du roi ! Et puis la bourgade où les habitants vivaient ! Voilà voilà ! Sur ce on vous laisse et puis on vous dit à la semaine prochaine ! Ah non je rigole ! C'était de la petite blague d'humour ! Oh non on est pas arrivés encore ! Bah voilà un peu de vue ! Ce qu'on voulait là ! Ça c'est du bien un peu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez pu voir dans les plans de Rhône Il y a quand même une sacrée hauteur ! Mais le problème c'est qu'il n'y a rien autour ! Il y a rien ! De la piste, de la piste ! Nous on est garés là-bas derrière dans la montagne là ! A je sais pas combien de kilomètres ! Et je sais même pas par où on va repartir ! Pour le moment ! Yannès a trouvé son petit arbre là-bas ! A l'ombre en attendant ! Et on va reprendre le chemin ! Bah... Je m'attendais pas à ça quoi ! Je m'attendais à une vraie forteresse ! Enfin genre... Pas un vrai château qu'on puisse visiter mais... Ou des ruines... Enfin là c'est vrai qu'il y a pas... Non, il y a un petit point de vue mais c'est pas encore... Après la vue franchement est belle ! Vous avez une vue vue sur les montagnes, vous voyez le mont vinaigre... Vous avez la mer de l'autre côté et tout ! La vue est quand même sympa hein ! Mais euh... Mais je crois qu'en fait cette rando c'est déception sur déception ! Non franchement... On vous la recommande pas ! Bon ça peut arriver hein ! On peut faire que des choses parfaites hein ! Bah oui mais c'est ça ! On tente hein ! Bon maintenant qu'on est là on fait une vidéo donc on va faire la vidéo ! Mais voilà ! C'est un lieu à découvrir pour ceux qui veulent voir de la nature ! Et un point de vue ! C'est tout ! Bon nous on va reprendre le chemin du coup il faut reprendre en plus en marche arrière ce qu'on vient de faire pour retrouver le sentier principal ! Et on va voir après où on peut reprendre pour redescendre jusqu'au véhicule ! Bon voilà ! Une fois que vous êtes arrivé à la forteresse et que vous êtes revenu sur le sentier ! Il reste 7,43 kilomètres ! Ouais ! Pour finir la boucle ! Donc euh... On a fait moins de la moitié ! Moins de la moitié ! Le sentier faisait 13 kilomètres ! Et du coup il nous reste 7 kilomètres à faire ! Voilà ! Donc c'est reparti ! Bon les gars ! Nous on vient de piquer une petite tête dans la rivière là ! L'eau est pas dégueulasse ça va franchement elle est bonne hein ! Eau turquoise ! Elle coule et tout ! Bien fraîche ! Sous les rivières ombragées ! On est pas mal là hein ! Non je rigole ! On est au bout de notre vie ! Il fait super chaud ! La route elle est monotone ! Yolaine elle en a marre ! Elle a plus d'eau ! Elle est au bout de sa vie franchement euh... Dans la catégorie euh... Top 2 ! Des randonnées à ne pas faire ! Dans la région ! Entre celle-ci et euh... Celle que j'avais fait à l'avance euh... Où il y avait la carcasse d'avion ! Je pense que celle-ci elle passe devant hein ! Franchement euh... C'est pas terrible hein ! Il fallait 45 fois qu'on le dit mais... Y'a rien à voir ! A part euh... Des arbres ! La végétation ! Après peut-être que l'autre en soit elle avait peut-être mieux hein ! Celle-là où il y avait la grotte et tout ! A la limite euh... Ouais ! Et euh... Et puis euh... Celle de la grotte elle fait plus de 13 km donc euh... Bon du coup les gars on était tout en haut ! Vous voyez tout ce qu'on a descendu ! Donc leur 100 mètres de dénivelé ! C'est ouf ! Je sais pas où ils les ont vus ! Non peut-être pas un zéro mais t'as au moins bien 500 mètres de dénivelé ! Ouais ! Y'a bien au moins 500 mètres de dénivelé ! Donc là on a retrouvé une route pour retenir jusqu'à la voiture ! On a coupé ! Parce qu'on était vraiment fatigué ! Franchement euh... On pensait pas que la chaleur pourtant on en fait des randonnées hein ! Mais on pensait pas que la chaleur c'est de nous atteindre autant ! Surtout que euh... Bon généralement dans les randonnées on a toujours des belles choses à voir et tout ! Et là euh... On s'est rendu compte qu'en fait y'avait pas grand chose ! Donc c'est démotivant pour le moral quoi ! Donc euh... Donc voilà on disait c'était démoralisant un peu de pas avoir de beaux points de vue etc ! On fait des randonnées d'habitude on a des beaux points de vue et des beaux paysages et tout ! Et là c'est vrai que... C'était très monotone ! On faisait monter, descendre, monter, descendre ! Y'avait rien d'exceptionnel ! Après euh... En soit là c'est une balade comme une autre ! Ouais après c'est bien ! Si vous venez le matin c'est quand même agréable ! Voilà enfin... C'est juste que nous on est pas à la bonne période ! On est pas venu dans le bon moment de la journée ! Parce qu'on est venu à midi donc forcément ! Mais sinon ça peut être une bonne balade à faire ! Donc voilà ! Donc nous on clôture ici ! Ouais ! La semaine prochaine on se retrouvera au centre du littoral d'Antibes ! Comme on vous dit plus tôt dans la journée ! Là ça va être vachement mieux ! Vous allez voir... Vous allez vous... Casser la rétine ! Ouais ! Donc on vous dit à bientôt ! Abonnez-vous si c'est pas déjà fait ! Laissez un petit pouce bleu ! Comme d'habitude ! Des commentaires aussi pour nous dire... Voilà ! Les endroits où vous aimeriez qu'on aille etc ! N'hésitez pas à partager ! Oui ! On vous dit à bientôt ! Peace !